On le sait, avant d'être élu président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a joué un professeur d'histoire propulsé chef de l'état de son pays dans une série comique à succès. Aujourd'hui, un extrait daté de 2015 devient viral. Le personnage reçoit un appel d'Angela Merkel, lui annonçant que l'Ukraine est acceptée dans l'Union Européenne. C'est exactement ce que demande Zelensky dans la vraie vie pour se défendre contre la Russie. Vous vous rappelez de comment on était quand le monde entier était en pause pendant le Covid ? De comment on était quand les villes étaient calmes ? De comment on était quand on a vu des canards dans Paris ? On a vu des canards se rendre à la comédie française. Malheureusement, les représentations sont annulées et personne ne les avait prévenus. Un passage prophétique, mais dans la fiction, la joie est de courte durée. Ukrainiens ? Oui, Ukrainiens. Oh, je suis très désolée, c'est un erreur, j'ai appelé à Montenegro. Et c'était le dernier JT d'RT France après cette décision de l'Union Européenne de nous bannir de l'espace européen. Jusqu'au bout, nous avons travaillé librement, avec sérieux, honnêteté, présentant tous les points de vue, respectant toutes les opinions, donnant la parole à ceux qu'on n'entend pas dans les médias traditionnels. Pour vous donner une information complète, nous avons toujours respecté les règles qui s'imposaient à nous. Nous sommes aujourd'hui touchés par une décision arbitraire, sans contradictoire possible. La communauté internationale condamne à une très large majorité de pays l'invasion russe en Ukraine lors d'un vote à l'Assemblée générale des Nations Unies. Une résolution réclamant le retrait immédiat des troupes du Kremlin a été adoptée par 141 pays. 35 se sont abstenus et 5 ont voté contre la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Erythrée et la Syrie. Une décision qui crée un précédent dangereux pour la liberté de la presse, la liberté d'expression. Nous devrions tous la regretter profondément. RT, ce ne sont pas que des journalistes, ce sont aussi des personnels administratifs investis, des techniciens, des maquilleuses de talent. Merci à vous, chères équipes. Merci à Xenia Fedorova pour sa confiance totale. Et merci à vous tous pour votre fidélité et votre soutien. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis prêt à prendre 7 personnes dans ma voiture. Des mamans, des enfants qui voudraient aller vers l'Ouest. Pourquoi vous êtes là ? Aidez, ce n'est pas le moment de rester sur son canapé. Quand même, on a envie d'être ensemble là, vous trouvez pas ? Toujours. C'est un peu dur en ce moment. Donc on va aussi vous proposer un peu de divertissement. Ça va Johanna ? Très bien, et vous Thomas ? Oui, ça va, ça va. On essaie de se dire qu'il faut en parler et qu'il faut aussi penser un petit peu à autre chose. C'est vrai. On vient de l'apprendre. La mort de Jean-Pierre Pernault, l'ancien présentateur du JT de TF1 à 13h, est mort à l'hôpital à l'âge de 71 ans. Il avait annoncé il y a quelques semaines qu'il souffrait à nouveau d'un cancer, cette fois-ci d'un cancer des poumons. Trois ans seulement après avoir vaincu un cancer de la prostate. C'est sa famille qui a annoncé sa mort il y a quelques minutes. On vient d'apprendre une terrible nouvelle, je suis bouleversé. On va rendre hommage. Jean-Pierre Pernault nous a quittés. Il vient de nous quitter, je suis désolé. Jean-Pierre Pernault avait présenté le 13h de TF1 pendant 32 ans. Personne n'avait mis en valeur les régions aussi bien que lui, tout comme le terroir et l'artisanat français qui l'affectionnait tant. Le président de la République, Emmanuel Macron, qui prend la parole ce soir, et bien entendu on pourra le suivre sur BFM TV, vient de publier un tweet. Jean-Pierre Pernault a habité le cœur de nos foyers. Durant 30 ans, il a donné rendez-vous à 13h aux Françaises et aux Français pour leur transmettre les dernières informations, mais aussi sa passion de la France, de nos régions, de notre patrimoine. Nous ne l'oublierons pas. Le Premier ministre, Jean Castex, la France des territoires perd cette voix familière et ce visage rassurant qui parlait si bien d'elle et savait si bien lui parler. Pas un hameau de notre pays ne lui était inconnu, pas une tradition de nos terroirs ne lui était étrangère. Ça, j'avoue que je crois qu'aucun d'entre nous, si on a suivi le 13h, ne peut ignorer les santons, les sabots, les guirlandes, le mec était partout, tout le temps. Il avait interviewé les quatre chefs d'État, de Mitterrand à Macron. Il n'y a que Hollande qui avait refusé. Sinon il les a tous faits. Hollande, il est occupé, il ne fait que des émissions de bobos. C'est pour ça qu'on l'a oublié, je vais vous dire. Si Hollande faisait des bonnes émissions, on le saurait. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Macron. Hollande, la prochaine émission qu'il fera, je pense que ce sera top chef. Trop de trop, tue le trop. Trop de trop, tue le trop. Trop de trop, tue le trop. Je vais venir enlever juste ce bout-là, de ce côté-là. Et, ah si, ça s'enlève en fait, ça s'épluche. Bravo Sherlock, une fois épluché, vous émincez votre échalote. Comment ça se... Mais je ne sais pas comment ça se coupe, une échalote. Je suis perdue, je vais improviser. Je n'arrive même pas à la couper, cette échalote. Je ne comprends pas. Ah, mais c'est parce qu'il est à l'envers, en fait, le plutôt, je comprends mieux. Face à cette vidéo, il y a deux camps. D'un côté, ceux qui aiment ce genre d'éducation trouvent la petite mignonne à essayer de se servir seule. Et de l'autre, ceux qui manqueraient de patience ou fustigent le gaspillage alimentaire. Avec plus de 8 millions de vues, la séquence a ouvert un débat sur l'éducation des enfants. Mais le but des parents derrière son compte Instagram semble tout autre. Faire des vues avec la maladresse de leur fille. Et on salue tous les connards qui sont nombreux. Cynthia, elle n'est quand même pas là pour subir tous ses malheurs. Cynthia, si elle s'est mise avec Greg, c'est parce qu'il est rigolose, parce qu'il est drôle, parce qu'il est beau, parce qu'il est fun. À un moment donné, le mec, il ne lui montre que la mauvaise facette. Il ne peut pas penser qu'à lui. Le problème, c'est que Greg, il est trop nombriliste. Il faut clairement qu'il mette de l'eau dans son beigne. C'est la danse des canards, et en sortant de la main, c'est surtout le bas des rats. Et 100 points. Ah, wesh les bâtards, ça va ? Tranquille ou quoi ? Alors, c'est qui part avec l'histoire de Scum, Pierrot, 64 piche, qui crèche à Alençon et qui ne kiffe plus raquets, c'est... Boloss, l'EDF. Putain, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, pour ça. Comment c'est trop abusé ? Comment ils l'ont arnaqué ? C'est ça le bâtard ? Monsieur le ministre travaille. Eh oui, monsieur le ministre, car les petites boules que vous avez vues, ce sont celles de Jacques Lang, qui nous a gentiment autorisés à tourner dans les jardins du Palais Royal. Eh oui, les fameuses boules de Jacques Lang, les boules. Petites boules. De la chanson à présent. Bonne fête aux cordonniers et la franc-fiesta. À toi de jouer, Marie-Sophie, je te laisse. Sous-titrage Société Radio-Canada